Question totalement naïve pour le coup, est-ce que nous aurions le même, si nous investissons, allez, je vais dire un chiffre au hasard, 10 milliards dans les renouvelables, 10 milliards dans le nucléaire, on a le même résultat, la même production ? Non, on n'a pas le même résultat, les renouvelables sont intermittents et on ne sait pas ce qu'on peut être ici en France en ce moment. On va être encore plus naïf que vous et on va dire si on investissait 10 milliards dans la rénovation thermique. Donc si vous investissez 10 milliards dans le nucléaire, vous faites confiance que les ingénieurs sachent enfin fabriquer des réacteurs et si tout va bien, dans 10 ans vous avez un réacteur. Si vous investissez 10 milliards dans l'éolien marin, parce que vous allez voir ce que font les Chinois, ce que font les Allemands, ce que font les Américains, ce que font les Danois, ce que font les Espagnols et les Portugais, vous investissez dans l'éolien marin et 3 ans après vous avez un parc qui fonctionne. Je simplifie un petit peu, 4 ans, 5 ans, 5 ans ? Non, beaucoup plus, 6 à 7 ans, mais c'est moins qu'un EPR. Vous savez quoi, on n'a pas de facture et cas, donc on est tous à l'érité. 6 ans, 6 ans, 6 ans, de fâche-secure sur le nucléaire, vous allez voir. Et si vous le faites en énergie renouvelable, en économie d'énergie, il faut vraiment le dire, vous le faites rapidement, parce que les techniques sont là, les maçons pour le faire sont là, les plombiers sont là, et maintenant on a un problème de gouvernance et de volonté politique, et aussi d'organisation financière pour le faire. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qui me paraît extrêmement important. Ce n'est pas parce que les vilains écolos ont fait plein de bêtises, ou que M. Hollande a fait des horreurs politiciennes comme d'habitude, que le nucléaire ne marche pas dans le monde. ne marche pas dans le monde. C'est parce que simplement, il y a une mutation technique que Nabil Vakim a évoquée, je vais aller un petit peu plus précis, c'est que depuis 15 ans, et ça a même surpris les experts de l'énergie, il y a une chute du coût d'installation du photovoltaïque qui a s'effondré. Moins 90% en 10 ans. Sur l'éolien, et particulièrement l'éolien marin, moins 70%. Dans le même temps, le coût du nucléaire installé, plus 36%. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'éolien et le photovoltaïque sont des industries qui sont en bouleversement total, et qui ont des progrès énormes, et c'est pour ça que 80% des nouvelles capacités électriques dans le monde sont faites dans ces technologies. Il n'y a qu'un peu les Chinois qui s'intéressent à ça, au nucléaire, M. Poutine, pour des raisons que je vous laisse imaginer, et les Français qui s'obstinent à être dans une industrie vieille, quand tout le monde ailleurs fait autre chose. Juste un mot, mais en tant qu'écologiste ou pas écologiste, en tant que Français, j'allais même dire en tant que patriote, M. Fradier, M. le député. Et je parle très sincèrement. Quels sont les bons choix industriels qu'il faut faire pour la France ? Est-ce qu'il faut aller dans une industrie qui est vieillissante, qui est mal en point, etc., ou est-ce qu'il faut aller dans une industrie comme tous les autres le font et où on peut encore gagner des places ? Il n'y a aucun esprit de polémique dans ce que je vous dis une fois qu'on a commencé les premières discussions. Lorsque l'on parle d'énergie et d'électricité singulièrement, plus encore que les autres énergies, ce dont nous avons besoin, c'est d'un pilotage. Toutes les énergies sont comparables, mais celles qui sont pilotables sont plus puissantes que les autres, quels que soient les impacts de l'environnement. Pardon, pilotables, ça veut dire quoi ? Pilotables, c'est-à-dire que lorsqu'on en a besoin, vous pouvez faire appel à l'énergie, vous l'avez immédiatement. On a un vrai sujet aujourd'hui que vous ne pouvez pas contester, et je ne conteste pas la montée en recherche, en développement du photovoltaïque ou de l'éolien. Vous êtes quand même aussi l'éolien, vous l'avez dit. Oui, et pour des raisons profondes qui ne sont pas des raisons idéologiques, parce que lorsqu'au cœur de l'hiver, dans des moments où nous n'avons pas de vent et assez de production en éolien, on n'est pas capable de faire face à la nécessité d'approvisionner, notamment demain, les bornes pour les véhicules électriques. Et donc je considère que le nucléaire a cet atout considérable d'être pilotable. Il ne suffit pas d'être contre l'éolien, ce que vous dites. Mais ce n'est pas un camp contre un autre. Vous voulez dire pas que l'éolien. Ce n'est pas un camp contre un autre. Et d'ailleurs, ce que je reproche politiquement aux adversaires du nucléaire, c'est de vouloir dresser les uns contre les autres. Mais il y a une énergie dont on ne parle pas, qui pourtant a été à l'origine de la souveraineté énergétique du pays en matière électrique. Lorsque le général de Gaulle à la reconstruction porte la souveraineté énergétique du pays, il le fait avec le nucléaire et avec l'hydroélectricité. Et moi, je suis stupéfait d'entendre les écologistes, que je crois sincères, nous parler de toutes les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, et de ne jamais nous parler de l'énergie. – Vous s'est battu contre la privatisation des barrages pendant un an. – Et bien moi aussi. – Et vous n'étiez pas là. – Si, si, figurez-vous, j'étais là. – Donc vous avez entendu. – Et je me suis battu à l'Assemblée nationale contre la privatisation des barrages. – Donc j'ai bien fait de vous le rappeler parce qu'on était là. – C'est un patrimoine, c'est un patrimoine national. Nous devons demain relancer deux priorités pour moi. C'est un choix politique, industriel, le nucléaire, notre patrimoine, le remettre au niveau, c'est ça le vrai sujet, et les barrages hydroélectriques et la petite hydroélectricité, comme le font beaucoup d'autres pays d'Europe. C'est ça la clé du pilotage de l'électricité et de la reconquête de notre souveraineté énergétique. – Et quand vous disiez tout à l'heure, Hervé Kempf, qu'on s'obstine, nous Français, à se tourner vers une énergie que vous considérez être une énergie d'hier, c'est peut-être aussi parce que le nucléaire, ça renvoie à une certaine période de notre histoire, ça renvoie aux Trente Glorieuses. – De Gaulle plusieurs fois. – Voilà, ça renvoie à cette époque où le nucléaire, c'était le fleuron industriel français et le symbole de cet âge d'ordre du nucléaire en France, c'est le plan Mesmer du nom du premier ministre de l'époque, Pierre Mesmer, on était sous Valéry Giscard d'Estaing, donc en 1974… – Pompidou. – Sous Pompidou, pardon. – Pompidou. – J'étais… – Pompidou, 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 Pompidou. Ça deviendra 58 réacteurs qui sont sortis de terre en France en seulement 15 ans. Donc c'était véritablement un exploit industriel à l'époque. Et on a un petit peu l'impression qu'un demi-siècle plus tard, Emmanuel Macron rêve d'une sorte de nouveau plan Mesmer. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure Marine Tondelier, on est quand même dans une situation où le projet de l'EPR de Flamanville a pris 12 ans de retard, où les budgets ont complètement explosé. Anne Lauvergeon, est-ce que la France a aujourd'hui les moyens technologiques, financiers, d'un nouveau plan Mesmer, de ces ambitions-là sur le nucléaire ? – C'est une excellente question parce que tout à l'heure, Hervé Kempf a parlé du fait qu'on pouvait très bien faire de la R&D dans le photovoltaïque, etc. – La recherche et développement. – Il faut être très clair, le photovoltaïque, c'est 100% chinois aujourd'hui. À chaque fois qu'on annonce… – Les panneaux sont chinois ? – 100% chinois. – Et les liens sont principalement américains. – C'est toujours une exception en Alsace, mais en fait c'est une usine de montage de panneaux chinois. – Parce qu'on a laissé crever ceux qui les produisent en France. – Ils ont fait du dumping, les Chinois, de manière extrêmement efficace. Le résultat, effectivement, c'est qu'en Europe, le dernier c'était Bosch à Vénitieux, il a rendu l'âme. – On les a laissés crever. – Voilà, donc très franchement, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants. On a découvert à travers la guerre en Ukraine qu'effectivement on dépendait du gaz russe. On pourrait très bien découvrir qu'on dépend des panneaux photovoltaïques chinois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pour une raison géopolitique, bon, on peut nous dire, eh bien je vous fournis. – Et de leur retraitement ? – Alors, le recyclage de ça n'est pas assuré, mais je vais répondre sur Mesmer, absolument. – Non, non, juste, après je vous donne la parole, promis, mais sur la question de la souveraineté, de l'indépendance, j'ai vu des autres pays, je voyais réagir. – C'est un argument qui est recevable ou pas ? – Pardon, mais ce n'est pas uniquement sur ce plan-là, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de trajectoire en France pour arriver à décarboner notre économie si on ne mise pas énormément sur l'éolien et le solaire. Ça n'existe pas. On peut se dire qu'on va prolonger les réacteurs très longtemps, même en les prolongeant le plus longtemps possible, c'est ce que dit le rapport du réseau de transport d'électricité, même avec ça, il y a besoin de massivement avoir du solaire et de l'éolien. Et on pourrait penser, et là, une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec Anne Lovergeon, et encore moins avec Aurélien Pradié, c'est en fait une opportunité industrielle pour la France. Et d'ailleurs, on est en train de la voir. La semaine dernière encore, un nouveau site de production de panneaux photovoltaïques a été annoncé à Fauss-sur-Mer. C'est le troisième en quelques mois. Il y a une opportunité industrielle pour que la France, l'Europe, comme elle est en train de le faire sur les batteries, se positionne sur la question du solaire. Une des plus grandes usines éoliennes en mer au monde est en construction au Havre aujourd'hui. Donc il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux d'emploi, et il y a des enjeux de souveraineté là-dedans. Il y a aussi des enjeux environnementaux d'impact sur l'environnement avec les éoliennes. Il n'y a évidemment aucune énergie. On parle beaucoup du nucléaire, mais on parle assez petit. J'adorais que vous ayez raison. J'adorais qu'il y ait une industrie nationale, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'industrie. Mais parce qu'on y en a développé, parce qu'on était dans l'Unière. Ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est parce qu'il y a une telle création sur le nucléaire. Ok, ok, je ne comprends plus rien. Pardon, pardon. Je ne comprends plus rien. J'essaye juste de terminer. Simplement, moi, je veux bien qu'on me dise, il faut investir dans l'hydro, il faut prolonger les réacteurs le plus longtemps possible, etc. C'est précisément ce que disent les gens qui modélisent notre futur énergétique. Et ils disent de faire ça. Oui, il faut garder les réacteurs aussi longtemps qu'on peut les garder en sûreté. Oui, il faut investir dans l'hydroélectricité autant qu'on le peut. Mais même avec ça, massivement, ce qu'on va avoir, c'est de l'éolien et du solaire. Parce que ça ne suffira pas, parce que nos réacteurs ne seront pas éternels, même si on peut essayer de les pousser le plus longtemps possible, mais aussi parce qu'on va utiliser de l'électricité pour d'autres usages. Nabil, expliquez-nous comment vous gérez l'intermittence. On ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité. Moi, si c'est effectivement un fluide comme le pétrole, on met un tank, on met le pétrole dedans, et il peut attendre qu'on en ait besoin. L'électricité, on ne sait pas faire. Mais Anne Lovergeon, évidemment... Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Pour faire 100% renouvelable, il y a un défi technologique auquel aujourd'hui, vraisemblablement, on ne sait pas répondre. Vous faites un pari d'ici 2030 sur un système que vous ne connaissez pas. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ce que j'entends. Ce que nous disent les experts, et vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'en fait, aussi bien l'option qui est actuellement choisie de construire énormément d'EPR, 14 EPR, nous dit le gouvernement, d'ici à 2050, que l'option du 100% renouvelable, sont deux paris technologiques extrêmement difficiles à tenir. Tout est difficile, voilà. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. 100% renouvelable, on ne sait pas faire. À fond du nucléaire, on ne sait pas faire. La réalité, c'est qu'on aura un peu de tout. Et il faut accepter cette idée de mix, et il faut accepter que dedans, il faut laisser de la place, il faut des investissements, et il faut dedans que ce soit temporellement construit pour que d'ici 2030, on puisse déjà atteindre nos objectifs de décarbonation. Parce qu'en attendant, tout ça, c'est du CO2 qui ne sera pas émis, et ça sera bon pour nous, et ça sera bon pour notre futur. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur france.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada